Bienvenue sur le plateau d'On n'a pas tout dit ce soir jusqu'à 8h moins car notre invité témoin, notre fil rouge sera Jean-Michel Jarre à l'occasion de la sortie ou ressortie si vous préférez d'Oxygène, nouvelle version en DVD et CD. Oxygène a déjà 30 ans, l'album qui peut-être a fait votre succès à travers le monde on peut le dire. Oui c'est vrai, il a largement contribué je crois, c'est vrai on peut le dire. Alors pourquoi 30 ans après ? Parce que les moyens ont changé pour évidemment montrer en vidéo et en musique. Oui c'est à dire qu'à l'époque où je l'ai enregistré, je l'ai enregistré dans ma cuisine en fait. C'est vrai une cuisine que j'avais réaménagée en studio, en home studio et j'avais enregistré ça sur un vieux magnétophone et je me disais toujours quand même un jour il faudrait quand même que je l'enregistre sur du vrai matériel. Et avec l'explosion de la haute définition il y a 4-5 ans pour la télévision, le cinéma et l'audio, je me suis dit bah tiens c'est le moment de le faire et j'ai retravaillé sur des instruments extraordinaires qui sont les instruments analogiques de l'époque qui font partie de la mythologie de la musique électronique. Alors là c'est pas dans la cuisine, c'est dans votre living room que vous pouvez écouter, regarder Oxygen live in your... Oh, alors non, voilà, quand je pense qu'il y a des profs d'anglais que j'ai eus il y a une vingtaine d'années de ça qui me regardent... On peut suicider ce soir, c'est fini. Live in your living room. Mais on pourra vous voir aussi vraiment en live au Théâtre Marigny entre le 12 et le 26 décembre prochain. Pour ceux qui auraient oublié la musique d'Oxygène, un court extrait. Quel succès cette musique ! C'est vrai, même quand il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, ça revient comme ça. Oxygen, Jean-Michel Jarre, live in your living room, en CD, en DVD, vous avez le coffret collecteur, enfin bon bref, la totale, on y reviendra en détail tout à l'heure. Mais j'aimerais vous présenter celui qui est à côté de vous, qui a quelques soucis en ce moment parce qu'il faut régler des problèmes graves en banlieue. Je vous demande de recevoir parmi nous M. Frédéric Lagache, secrétaire national du syndicat de police Allianz. Et on va parler évidemment des problèmes en banlieue suite au drame de dimanche dernier à Villiers-Lobel. Les conséquences, c'est plus calme en ce moment quand même ? C'est un peu plus calme, mais le calme est toujours relatif. Christine Bravo et Gérard Miller viendront avec nous en discuter, peut-être même en débattre tout à l'heure. Est-ce qu'on a déjà des réactions sur France2.fr sur la présence de nos invités, Jérémy Michalak ? Eh bien oui, bonsoir à tous, on a un message déjà pour commencer pour Jean-Michel Jarre. C'est un message de Jean-Claude qui est un ancien SDF, c'est pas très drôle, mais ça va mieux pour lui. Il vivait à la défense il y a quelques années et il dit, sacré Jean-Michel, t'es peut-être pas au courant, mais quand t'es venu jouer sous la grande arche, tu sais, t'étais déjà dans mon salon. C'est vrai, vu comme ça. Et j'ai un message pour vous, je dirais que la gâche, il y a Françoise sur France2.fr qui dit, j'en ai marre, à peine les grèves des transports terminés, ma bagnole crame, je vais quand même pas me mettre au roller à 63 ans. C'est terrible, mais c'est aussi la réalité, parce qu'en banlieue, vous nous le direz tout à l'heure, il y a aussi des gens qui ont envie d'être un peu tranquilles et d'être au calme. Il y a ceux qui manifestent, qui parfois ont des raisons de manifester, on y viendra. Il y a ceux qui, hélas, commettent des délits, parce qu'il y a aussi des délits qui ont été notés, ces derniers jours. Il y a ceux qui ont des doutes aussi sur l'origine du drame de dimanche dernier. C'est des points qu'on abordera ensemble, peut-être même dans quelques minutes, pendant le résumé sur l'actualité de 19h. Je voudrais juste savoir un truc, parce que la musique a douci les morses, on le dit toujours, Jean-Michel Jarre. En principe. Un DVD de votre musique, ça sert à quoi ? Ça sert à être comme si on était à côté de vous pendant le concert, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai réenregistré le CD, j'ai redécouvert les instruments avec lesquels, au fond, j'avais commencé, qui font partie de la mythologie de la musique électronique, comme le violon Stradivarius pour la musique classique. Et j'ai eu envie de les faire découvrir aux gens, parce que finalement, on les a un peu oubliés. Ils sont intemporels. Le rêve d'un violoniste, aujourd'hui, c'est de jouer sur un Stradivarius, un instrument qui a été inventé il y a quatre siècles. Eh bien, ces instruments-là sont totalement intemporels. On les a oubliés, et j'ai eu l'idée, donc, de les mettre dans un studio. Ah, ça, c'est Richard Tédermann qui nous dit qu'il n'est pas content que vous preniez trop de temps. C'est un remix, alors. C'est un remix. Il s'est beaucoup modernisé, Richard. Très bien, très bien. Je n'avais pas suivi. On reparlera tout à l'heure d'Oxygène, le retour live in your living room. Mais seulement en CD, ça existe aussi, si vous n'avez pas de lecteur DVD. Ça arrive, encore, encore que c'est de plus en plus rare. Il faut dire, les DVD musicaux fonctionnent de mieux en mieux. Ça se vend comme des petits pains. Donc, vous avez raison de ressortir Oxygène en DVD. Jean-Michel Jarre, le gong, en fait, que vous avez entendu, signifie qu'il est 19h et qu'une heure avant le JT, on fait un point sur l'actualité. Et on commence par une une étonnante ce matin dans la presse. La une de François, qui revient sur la brouille entre Rachida Dati et Ramayad. D'après eux, ce serait vrai. Femmes au bord de la crise d'honneur, puisque la secrétaire d'État aux droits de l'homme et la garde des Sceaux ne s'entendraient pas du tout, selon François. Elles ne seraient jamais d'accord. Bref, on dit qu'en l'une dit noire, l'autre dit bord, systématiquement. Ce serait à ce point plus supportable que le ministre de l'Éducation, Xavier D'Arcos, aurait menacé de convoquer leurs parents pour que le problème soit réglé. La question, évidemment, est-ce que deux femmes ministres du gouvernement qui ne s'entendent pas, ont dit qu'elles se crêpent le matignon ? L'expression est à inventer. Alors en tout cas, pourquoi cette rivalité entre Ramayad et Rachida Dati ? Nicolas Sarkozy lui-même s'est proposé de régler leurs différends. Une seule solution, prochainement sur Canal+, en combat à 23h. Vous y croyez ? Non, ce qui m'étonne surtout, c'est que des ministres masculins qui ne s'entendent pas, ça arrive tous les jours. Il suffit qu'il y ait deux femmes dans le gouvernement pour que ça fasse la lune des journaux. Donc, je pense qu'il faut en prendre un essai. Il faut bien vendre du papier. C'est vrai. On en est tous conscients. Et potentiellement les victimes. À propos de Mme Rachida Dati, il y a une interview aussi dans le journal Le Parisien ce matin du député socialiste André Valini. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait présidé la commission d'enquête sur l'affaire Doutreau. Et il revient, lui, sur les six premiers mois de Mme Dati au ministère de la Justice. Et il lui reproche qu'elle voyage trop. Elle devrait voyager un peu moins et dialoguer un peu plus, dit-il. C'est vrai. Bon, il faut reconnaître qu'elle était du voyage présidentiel au Maroc. Mme Rachida Dati, c'est assez rare pour une ministre de la Justice. Elle était en vacances aux États-Unis avec le président. Elle est en Chine, en voyage. Bref, elle voyage tellement que la photo officielle du garde des Sceaux, désormais, c'est ça. Au moins, une chose est sûre, elle ne fermera jamais un aéroport. C'est déjà ça. C'est vrai. On lui reproche à Mme Dati de passer son temps dans les aéroports et dans les avions. Alors maintenant, début d'audience, quand le juge s'adressera au prévenu, il dira, si vous êtes innocent, vous trouverez des sorties à l'avant et à l'arrière du tribunal. Par contre, si vous êtes coupable, merci de suivre le chemin lumineux jusqu'à la prison. Pourquoi pas, après tout, un ministre ou une ministre de la Justice qui voyage autant ? C'est vrai que ça ne s'était jamais vu jusqu'à maintenant. C'est un peu, je ne sais pas comment dire, c'est un peu, tiens, comme si le ministre des Sports était un businessman qui achèterait des casinos et des restaurants. Remarquez, ça peut arriver aussi. On a d'autres réactions sur France 2.fr ? Oui, parce que je rappelle qu'en 1981, Jean-Michel Jarre, vous avez été le premier artiste occidental à partir jouer en Chine depuis la mort de Mao. Eh bien, on a un message d'Alain Delon pour dire que si vous y retournez, il est OK pour vous accompagner si les valises sont déjà prêtes. Justement, est-ce qu'on vous a proposé de partir avec le président en Chine ? Non, je suis un gentleman et j'ai laissé ma place à Rachida Dati. Madame Dati, c'est bien, vous l'avez bien fait. Ou à moins que Madame Dati ait dit que c'est Jean-Michel Jarre ou moi. C'est possible, alors ça je l'ignore. Vous l'ignorez. Je ne suis pas dans les coulisses. Ça vous permet de déjeuner tranquille avec Ramayad pendant ce temps-là. Voilà, par exemple. Nicolas Sarkozy est en tout cas rentré de Chine hier. Et pour son dernier jour, le président français est allé faire un discours à l'université de Pékin où des centaines d'étudiants l'ont acclamé. Ça a dû faire bizarre. Ce n'est pas l'habitude en ce moment dans les universités, en tout cas dans certaines qui restent en grève, on le sait. D'autres ont repris les cours. Le président Hu, Rintao, lui a d'ailleurs conseillé une méthode efficace à M. Sarkozy pour régler le problème de la grogne des étudiants français. J'espère évidemment qu'on ne l'appliquera pas chez nous. Mais connaissez-vous la dernière blague que raconte Nicolas Sarkozy sur celle qui lui a succédé au ministère de l'Intérieur et qui a quelques soucis en ce moment, Mme Michèle Alliot-Marie ? Eh bien voilà, la devinette, c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez cette photo, à votre avis ? Ah, je l'entends, je l'entends dans le public. Jean-Michel Géard ? Mame Otsetong. C'est Mame Otsetong. Et ça c'est une blague de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est une blague du président. Qui est un peu limite quand même. Oui, il y a une petite rivalité. Exotique, exotique. Exotique, en tout cas, et d'à propos. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en arrivant à Paris après trois jours en Chine, M. Sarkozy a repris en main le dossier des banlieues qu'on abordera tout à l'heure avec M. Lagarche. Les suites du drame dimanche dernier, évidemment, sont un casse-tête chinois quasiment. Villiers-le-Bel est presque une cité interdite comme l'EPK, mais dans un autre genre. Est-ce que la nuit prochaine sera un peu plus calme ? D'autant qu'on sait que la nuit dernière l'a été un peu plus calme. Oui, en fonction des forces qui seront mobilisées, on peut penser que la nuit sera calme, tout simplement. En tout cas, on l'espère. Mais enfin, on ne peut pas non plus penser qu'elle ne le sera pas non plus. Parce que bon, un rien peut déclencher ce qu'on a connu. Donc voilà. On a vu aujourd'hui, c'est Le Monde qui a sorti l'info, qu'il y a une vidéo qui a été filmée en amateur par quelqu'un qui habitait près de l'accident. Qu'est-ce que nous dit cette vidéo de l'accident de plus qu'on ne savait pas ? Est-ce qu'elle dément la thèse officielle ? Je crois que là-dessus, il faut être très réservé. Parce qu'on a vu qu'il y a une enquête judiciaire, une ouverture d'informations. Donc il faut être très prudent, éviter de rentrer dans le débat. En clair, rien ne change. Je pense que le procureur s'est exprimé par rapport à cette affaire. Vous avez lu le titre du Monde quand même. Le titre dans Le Monde, c'est Une vidéo amateur contredit la version de la police sur l'accident de Villiers-le-Bel. Oui, sauf que je n'ai pas vu le procureur de la République démentir ce que vient de dire le Monde. Donc nous sommes apparemment toujours sur la thèse, malheureusement. Bon, c'est comme ça, de l'accident. Bon, c'est dramatique. On a quand même deux jeunes qui sont morts. Mais relatif à, d'après les déclarations du procureur de la République, un accident malheureux. On y reviendra tout à l'heure. De toute façon, effectivement, la vidéo, d'après ce qu'on peut lire dans Le Monde, ne dément pas la thèse de l'accident. Elle dément juste le fait que certains ont pu dire que la voiture a été détériorée après l'accident et qu'elle n'était pas dans cet état-là dès le départ. La vidéo démontrerait que oui, elle était dans cet état-là dès le départ. C'est ça, en fait, sur quoi reporte la nouveauté. Voilà, l'enquête, de toute façon, l'enquête déterminera réellement ce qui s'est passé. En tout cas, bon, aujourd'hui, rien ne contredit ce qu'a déclaré le procureur de la République, à savoir qu'on est sur une thèse de l'accident, quelle que soit la vitesse. Donc on va attendre prudemment l'enquête judiciaire. On viendra là-dessus tout à l'heure avec Christine Bravo et Gérard Miller. On passe à un autre sujet politique. Celui-là est totalement politique. Même le Parti Socialiste, oui, il existe toujours. Il lance même l'offensive, le PS, plus que discret ces derniers mois. Le Parti Socialiste nous explique un article du Parisien contre devenir le leader de l'opposition. Qu'il se rassure, ils n'ont jamais cessé de l'être. En effet, ça fait un petit moment qu'ils n'arrêtent pas de s'opposer au PS, mais entre eux. Bref, pendant que Nicolas Sarkozy cherche des solutions au pouvoir d'achat, le PS cherche de son côté des solutions pour son pouvoir de rachat. Et ce n'est pas gagné. Pour renforcer, en tout cas, le pouvoir d'achat des Français, on peut déjà imaginer le discours de Mme Lagarde, la ministre de l'Économie, qui est rentrée de Chine, elle aussi. Souvenez-vous qu'elle avait dit tout le monde à bicyclette pour lutter contre la hausse du prix de l'essence. Alors pourquoi pas tout le monde au régime pour lutter contre l'augmentation des produits alimentaires ? Pourquoi pas tout le monde à poil pour lutter contre l'augmentation des dépenses vestimentaires ? Bref, d'après Mme Lagarde, la France de demain, c'est ça. Tout autre chose, vous allez voir, ça c'est assez étonnant, c'est à la fois triste, dramatique et drôle quelque part. Heureusement, ça ne se passe pas chez nous. Vous avez évidemment entendu parler de Steve Fawcett, le milliardaire américain qui est porté disparu depuis le 3 septembre dernier, alors qu'il survolait le désert du Nevada avec son bimoteur. Eh bien, Peggy Fawcett, sa femme, veut que son mari soit déclaré mort. Il faut dire que par la même occasion, elle sera déclarée riche. En fait, depuis trois mois, l'ampleur des recherches dans le désert, ce n'était pas pour retrouver son corps, mais la carte bleue de Steve Fawcett. L'infortune de Steve Fawcett dépasserait, il faut dire, les huit chiffres, ça équivaut à plusieurs milliers de SMIC. Je ne sais pas si vous voyez un peu. A contrario, une colonie de SMICards, c'est plus facile à retrouver dans le désert qu'un milliardaire tout seul. En tout cas, au vu de ce colossal héritage, on se dit que c'est dommage que Steve Fawcett n'ait eu que le sens des affaires, le sens de l'orientation l'aurait sûrement plus aidé. Alors là, dans ces cas-là, on peut comprendre, on peut comprendre l'épouse du milliardaire en question. De notre côté, il devait avoir plus qu'une carte bleue, donc elle devait en avoir quelques-unes. Elle-même devait en avoir quelques-unes, mais au bout de trois mois, ça fait drôle quand la veuve ou la femme du disparu dit « Bon, allez, ça y est, il y en a marre maintenant, dites-moi qu'il est mort. » C'est un peu ça. Je traduis de façon caricaturale, mais c'est vrai que ça fait un drôle d'effet quand même. Il y a une rumeur. Certains disent qu'il ne serait pas mort, qu'il serait disparu depuis trois mois et qu'on l'aurait vu à Paris en train d'essayer de trouver un vélib qui fonctionne. Alors évidemment, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous voulez ? Où est votre femme ? Où est votre femme ? Jean-Michel Jarre. Que fait la police ? Jean-Michel Jarre, vous savez qu'il ne faut pas trois mois pour trouver une autre femme. Ça dépend des cas, bien entendu. Une info trouvée dans le monde maintenant. Enrico Macias, que vous connaissez, qui renonce à accompagner Nicolas Sarkozy lors de son prochain voyage en Algérie. Ce sera, je crois d'ailleurs, la semaine prochaine, le lundi et le mardi qui viennent. Alain Delon s'est proposé pour remplacer Enrico Macias. On ne sait jamais. En tout cas, Enrico ne part plus. Peut-être parce qu'on lui a fait croire que c'était Brice Hortefeux qui s'occupait des billets d'avion. Non. En fait, les Algériens ne veulent pas d'Enrico pour des raisons politiques. En revanche, ils ne veulent pas de Faudel pour des raisons musicales.